Les habitants de la capitale ukrainienne se sont réveillés au bruit des sirènes d'alerte aérienne. Ce jeudi à l'aube, la Russie a décidé de lancer une offensive militaire sur l'Ukraine au nom de la défense des républiques sécessionnistes prorusses de l'est du pays. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et à Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Plusieurs personnes ont choisi de fuir la capitale, comme le montrent ces images filmées à la sortie de Kiev. Le président ukrainien a proclamé la loi martiale dans tout le pays et a appelé les habitants à ne pas paniquer. Il souhaite sur le plan international la création d'une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix. J'ai parlé avec Biden, Johnson, Charles Michel, Duda, Nozéda. Nous commençons la création de la coalition anti-Poutine. Nous avons déjà appelé les dirigeants du monde à prendre toutes les sanctions possibles contre Poutine, à déployer un soutien de défense à grande échelle. Nous devons sauver le monde démocratique. Anticipant la condamnation internationale et les mesures de sanctions, Vladimir Poutine a lancé un avertissement sévère au pays qui tenterait d'interférer avec la Russie. Il a aussi expliqué que cette opération militaire spéciale était nécessaire pour protéger les civils dans l'est de l'Ukraine. Il était impossible de tolérer cela plus longtemps. Il fallait arrêter immédiatement ce cauchemar, le génocide de millions de personnes vivant là-bas, qui ne peuvent compter que sur la Russie. Ils ne comptent que sur nous. Ces aspirations exactes, les sentiments et la douleur des gens ont été le principal motif qui nous a poussés à prendre la décision de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Selon la présidence ukrainienne, 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens auraient été tués dans les premières heures des affrontements. L'armée ukrainienne affirme, elle, avoir abattu 50 occupants russes et détruit plusieurs chars et avions. Le président Zelensky a déclaré avoir rompu toute relation diplomatique avec la Russie.